Le code de procédure pénale Parce que vous dites que l'article 1249 prévoit des sanctions pour les magistrats. Mais vous savez aussi qu'on dit qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Et il n'est pas prévu que ces éléments ne figurent pas, rendent nulle la convocation. Donc finalement, est-ce que Celude Alain Diallo ne devrait pas répondre à la convocation ? Bon, vous dites plusieurs choses à la fois et puis un peu de contradictions. D'abord, pas de nullité sans texte. Parfaitement, on est d'accord. Est-ce qu'il va répondre à la convocation ? Je viens de vous démontrer que la convocation est irrégulière. À partir du moment où elle est irrégulière, c'est qu'elle n'existe pas juridiquement. C'est-à-dire que c'est le même argument que pour la première convocation. La seule différence, c'est que pour la première convocation, on avait invoqué surtout l'absence des faits qu'on reprochait à Celude Alain Diallo. Cette fois, ils ont inventé des faits de toutes pièces, ils ont mis dans la convocation, mais ils ont oublié de respecter le délai. Et là aussi, puisque le délai n'est pas respecté, donc la convocation n'est pas régulière. À partir du moment où elle n'est pas régulière, il n'y a pas de convocation. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que votre client ne répondra pas, puisque vous estimez que la convocation est irrégulière. Pour le 15, naturellement, mais naturellement, vous n'avez même pas à vous poser des questions. Je vous dis, c'est la même chose que pour la première convocation. Est-ce que la première convocation, il a répondu, puisque la convocation était irrégulière ? Non. La seconde aussi étant irrégulière, il ne répondra pas. S'il y a une convocation régulière, en ce moment, il avisera. Il verra. Si les conditions d'un procès juste et équitable sont réunies, naturellement, il viendra, puisque c'est son devoir de répondre normalement à la convocation de la justice, et surtout de la justice de son pays, en tant qu'homme politique. Mais encore une fois, il faut que cette justice-là offre toutes les garanties d'une justice équitable. Voilà. Et indépendante et impartiale. Quand ce n'est pas le cas, il appartient à chacun de prendre la décision. Voilà. Alors, oui, Pernet. Quelles sont les personnes qui sont constituées avocats de cellules dans cette affaire ? Parce que jusqu'ici, il y a tout à fait un flot autour de cette question. Bon, pour l'instant, dans cette affaire, aucune personne n'est constituée devant la CRIEF pour défendre cette affaire. Mais au moment où je vous parle, Maître Paul Yomba Marat est le seul avocat qui a été constitué dans ce dossier. Pour le moment, mais qui n'a pas déposé une lettre de constitution encore à la CRIEF. Le moment venu, le président prendra les dispositions pour constituer une équipe d'avocats. Une équipe d'avocats qui vont faire une lettre en bonne et due forme de constitution qu'ils vont déposer aux greffes de la CRIEF. Le moment venu, ça sera fait. Dès lors qu'on estimera que les conditions sont réunies, les avocats vont se constituer officiellement devant la CRIEF. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette question d'un auditeur qui dit pourquoi alors Kassori, lui, il a répondu à une convocation sommaire qui ne répondait pas aux formes dont vous parlez ? Mais c'est à Kassori et à ses avocats de répondre à cette question, ce n'est pas à moi. Nous, on regarde la loi, on regarde tous les actes de procédure qui sont émis. Est-ce qu'ils sont réguliers ? S'ils ne sont pas réguliers, on le dit. S'ils sont réguliers, on répond. Vous savez, tout est réglé, tout est ordonné. Il faut respecter la loi. Surtout quand ça, de la part d'un juge, ou en tout cas des magistrats, des greffiers et des huissiers, il faut que les procédures, les délais, le formalisme procédural qui est protecteur des libertés individuelles soient respectés. Quand ça n'est pas respecté, nous, on ne va pas s'exposer pour rien. Parce que vous savez, quand on ne respecte pas des choses, des détails comme ça, ce n'est pas là-bas qu'on va respecter les choses. Il faut commencer par respecter les procédures maintenant, avant même d'aller au fond. Le formalisme est très important, surtout en matière pénale. Oui, la dernière question. L'autre difficulté dans cette affaire, c'est la question sur le domicile exact de la GCL. Aujourd'hui, concrètement, où se trouve le domicile de la GCL ou en République de Guinée ? Alors là, ça c'est une bonne question. Puisque le code civil dit que le domicile, c'est le lieu du principal établissement d'un individu. Le principal établissement de M. Céludal Ndiallo est connu de tous, depuis de longues années, c'est à Dixine. Malheureusement, ce domicile a été rasé, donc pour l'instant, on ne sait pas où se trouve son domicile. Il n'y en a pas un autre ? Attendez, je termine. Ce qu'on sait, c'est qu'il a un domicile et une résidence à Caporaux. Il en a une ou deux à l'Ade. Il en a une à Dalin dans son village. Alors, où se trouve son domicile, c'est-à-dire le principal établissement ? Ça, c'est dans l'avenir qu'on le saura. C'est-à-dire là où il va s'installer durablement, c'est là-bas qui sera son principal domicile. Est-ce que ça sera à Caporaux, à Kité ou à Koya ? On ne sait pas pour le moment. Son domicile principal, c'est Dixine, jusqu'à preuve du contraire, qui a été rasé. Maître Amadou Diallo, avocat de CELO, d'Alain Diallo, mais cette précision est très importante. Dans ce dossier précis, vous n'êtes pas encore constitué pour le défendre. Merci d'être passé dans cette émission. C'est un devoir de notre côté. Vous écoutez On Refait Le Monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien.